bonjour à tous ici dingo d'orwan aujourd'hui nous voici pour une nouvelle vidéo donc je vous avais présenté la lampe uv uvc germicide donc pour désinfecter les objets donc les petits objets ça c'est une petite lampe donc de chez green sun d'un marc green sun qui m'a envoyé ça et ils ont fait un deuxième modèle donc on va le déballer je vais vous présenter on va le déballer on va regarder les nouvelles spécificités on va faire un petit tour de la boîte à les faisons le petit tour de la boîte donc à l'arrière ils nous disent bien qu'il ne faut pas regarder la lampe directement que c'est une lampe uv donc pour ceux qui ont des lunettes et tout ça de soleil vous c'est la première chose que vous regardez s'ils sont vraiment opaques et ils filtrent la lumière uv qui peut brûler les yeux si ces lampes sont peuvent tuer des bactéries c'est qu'ils sont dangereuses donc faites très attention à l'utilisation aujourd'hui ils vendent des boîtes un green sun aussi ils ont des des boîtes où on peut placer les objets donc c'est plus facile que ce système là mais ici ce système là sera vraiment pour pour désinfecter comme ça facilement bien sûr faudra de la passion faudra le faire doucement pour que ce soit efficace mais c'est vrai que l'idée de la boîte mettre ses objets dans une boîte et les désinfecter et avant de les reprendre dans la boîte se laver bien sûr se désinfecter les mains sinon ça ne sert pas à grand chose mais je trouve ce procédé qui est sympathique et je vous avais fait la promo d'un des modèles sur le blog vous êtes pas mal quand même à l'avoir acheté et green sun aussi nous sort leur modèle avec une boîte j'aurais demandé mais ils la vendent pas encore en europe déjà parce que eux leurs modèles intègre une batterie intégrée donc c'est déjà bien ils nous ont ouvert une boutique sur amazon donc on doit pas passer par leur site chinois donc ça c'est déjà pas mal donc green sun qui s'écrit comme ça voilà je vous mets tous les liens en descriptions voilà ça on peut on peut voir qu'est ce qu'ils nous disent ici c'est une lampe de 2 watts 3,3 volts 5 volts et une sortie de 9,6 volts ok bon on va on va ouvrir ça j'ai pas encore fait l'ouverture c'est pas évident c'est pas évident c'est pas évident à ouvrir hop on va peut-être faire par l'autre côté c'était plus simple voilà qu'est ce qu'ils nous donnent dedans donc à l'intérieur on a les manuels il y en a deux apparemment donc là ils nous disent les différents embouts donc vous avez l'anglais du chinois il n'y a pas de français il n'y a pas de français donc là cette fois ci la différence entre le premier modèle la première génération qui est toujours en vente bien sûr ça vient de sortir ils ont mis deux lampes uv ici toujours le même embout avec l'embout fait spécifiquement pour les smartphones d'apple là ils nous disent bien donc ne pas regarder l'ampoule ils mettent leur logo green sun comme ici donc ça ça ne change pas c'est un peu plus grand c'est normal il ya deux led il faut vraiment de la puissance plus de puissance pour faire l'alimentation donc la nouveauté c'est qu'il nous donne en plus un embout donc ça il m'avait dit on pourra le mettre à la place du smartphone on pourra le mettre sur un power bank voilà c'est comme ça donc on pourra placer donc par exemple sur un power bank ici un petit que j'ai un donc on peut le mettre sur un power bank et on peut ainsi comme ça avec la lumière uv désinfecter ces objets donc moi j'ai ramené par exemple ma brosse à dents et je peux faire comme ça et je tue tous les bactéries facilement je laisse comme ça allez disons 30 secondes est vraiment ma brosse à dents devient sans bactéries si vous regardez maintenant sur les paquets des brosses à dents on le voit on le voit qui qui mettent des infections en lampe uv il ya même alpha white qui a sorti un aspirateur ici je vous avais mis sur le blog avec une lampe uv quand ça passe le sol sur le sol ça désinfecte aussi c'est très bonne idée c'est très très bonne idée au moins on se sert de la lumière uv qui est néfaste qui a pendant des années et des années qui est néfaste qui est cancérigène et tout ça faire attention je vous le répète c'est pas c'est pas c'est pas un jeu il faut faire attention à la manipulation de ces ces lumières mais au moins ça désinfecte vraiment très très bien certains objets qu'on peut pas mettre de produits désinfectants je vois pas mettre de l'eau de javel sur ma brosse à dents par exemple mais ici on peut bien désinfecter bien sûr si on la met dans l'eau chaude de l'eau bouillante il n'y a pas de problème mais sinon plus facilement c'est comme ça et on peut le faire tous les jours à moindre frais ici c'est fait aussi c'est pour désinfecter tous les objets du des petits objets bien sûr les poignées de porte et tout ça vraiment si on risque pour ceux qui risquent elle vraiment quelque chose bah c'est c'est très utile donc on peut désinfecter les poignées bien sûr faut faire doucement attendent patiemment bouger aller tous les 15 20 secondes ou passer plusieurs fois comme ça mais c'est mieux de rester comme ça et passer doucement c'est lent mais bon après comme je vous ai dit il ya les il ya les boîtes qui qui nous vendent aujourd'hui donc l'embout très pratique donc là ici c'est l'embout usb type c'est donc je vais vous le tester aussi donc il m'a mis un autre embout donc c'est vendu avec vu le prix c'est quand même un peu cher je trouve on est à 28 euros pour le modèle ici avec deux led voilà et on peut le faire avec son smartphone suffit de brancher adaptateur et voilà donc si on n'a pas de power bank petite comme moi on peut le faire comme ça et c'est très pratique bon ça consomme pas énormément de d'énergie la lampe uv mais en tout cas je sens que ça chauffe donc n'utilisez pas sur vous non plus un sur vos mains etc c'est pas fait pour ça vaut mieux les laver mais pour les petits objets comme je vous ai dit la brosse à dents tout ça c'est parfait bon voilà j'ai fait un peu le tour de cette lampe un qui est qui est sympathique c'est un bon un bon petit modèle de lampe sans batterie ce qu'il y en a des qui nous vendent avec batterie donc il faudra changer les piles et tout ça mais ça c'est une méthode un peu plus transportable bas plus transportable plutôt moins d'inconvénients à si la batterie est déchargée quoi donc on a son smartphone qui toujours en général chargé on a toujours on peut toujours avoir une solution de power bank un batterie externe donc voilà donc j'espère que ma petite vidéo de présentation de cet objet vous a plu je vous mets tous les liens des objets que je vous ai parlé en description comme ça si ça vous intéresse ou vous voulez jeter un oeil ben vous trouvez toute façon tous toutes les caractéristiques tout ça sur mon blog donc dingo dorwan tech donc je remercie encore les anciens d'avoir regardé et les nouveaux de vous abonner un grand merci d'avance à vous moi je vous dis à la semaine prochaine c'était dingo dorwan m 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